Salut à tous c'est Balthazar alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième vidéo de la seconde boucle sur le mode de jeu mort ultime toujours sur vampire la mascarade rédemption et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement voir la suite des événements tout simplement donc je rappelle un commentaire en off pas sur toutes les vidéos parce que ça m'a été reproché donc je m'excuse par avance mais effectivement il ya des portions qui vont être recommencé mais tout simplement je ne les commande pas à nouveau parce que c'est des choses qu'on a déjà vu donc bon je vais pas non plus voilà au bout d'un moment j'aurai plus rien à dire donc il faut bien que je repose un petit peu ma voix puis surtout non je fais witcher et fire emblem en priorité et s'il me reste un petit peu de temps je commente les les vidéos sur la mort ultime c'est comme ça que ça se passe c'est vraiment du bonus on le rappelle donc voilà donc ceci étant dit on est dans les fondations dardan donc ça commence à être du serious business en fait je dis ça mais c'est censé être moins difficile c'est censé être moins difficile puisque très clairement si on fait attention le plus gros est derrière nous en tout cas pour cette partie là de du jeu très clairement le plus gros est derrière nous c'est pas la fondation dardan il faut être prudent voilà faut être prudent faut bien contenir ses troupes mais normalement il n'ya pas de danger suprême après on peut dire ça peut commencer à être dangereux peut-être si vous avez énormément de régions voilà qui viennent sur vous à un moment donné notamment il ya ça mais malgré tout quand même un régions c'est pas censé pouvoir vous tuer comme ça voilà normalement quand même vous pouvez le voir venir après cela dit parfois c'est vos coéquipiers qui peuvent être en danger etc normalement pris correctement la fondation dardan ça va voilà c'est pas le seul cas éventuel c'est si je vous dis s'il ya beaucoup de régions si vous avez fait apparaître un golem enfin un petit élémental élémentaux là je crois qu'on s'appelle voilà que tout se cumule éventuellement peut-être qu'à un moment donné vous allez perdre quelqu'un voilà mais normalement c'est assez safe cette partie là du jeu donc là il ya plus grand chose à dire sur cette partie là puisque globalement c'est un petit peu la même chose qu'avant c'est à dire que on tape avec de la dextérité ville est le revendeur manipulateur et serena on la prépare en fait pour très clairement investir dans fléaux du vent tout en sachant quand même que monsieur ardan par sa mort vous fait accéder avec serena uniquement un nouveau groupement de discipline qui est quand même les pièges des flammes donc c'est quand même c'est quand même pas mal du tout voilà donc là des nouveaux nés donc rien de bien dur le seul truc qui est un peu agaçant c'est quand ils font leur pouvoir de domination là donc sur vilem ou sur christophe d'ailleurs mais globalement c'est pas c'est pas hyper dangereux ça parce qu'en fait le pouvoir s'arrête dès que vous êtes touché donc normalement c'est pas censé être fatal surtout avec des nouveaux nés c'est sûr alors c'est vrai que ça on n'a pas parlé des pouvoirs de domination alors le problème de la domination en fait c'est j'en avais déjà parlé dans mon défi ça je vous avais dit que c'était un petit peu de la merde alors faut quand même temps tempérer ce que j'avais dit cercle c'est pas de la merde pur et dur mais le problème c'est que limite la domination moi j'en ai un meilleur souvenir dans le mode multijoueur voyez par exemple parce que dans le dans ce mode là par exemple vous aviez plus peut-être de cas typiques où vous pouvez faire que la domination fait la différence que là dans ce jeu bon généralement moi je me rappelle qu'en multijoueur on s'autorisait aller jusqu'à la génération 7 parce qu'en fait il faut savoir que en gros le prestige c'est d'abord la finalement la génération la plus basse possible voilà et on s'autorisait jusqu'à la jusqu'à la 7 moi j'avais comme je vous ai toujours un petit peu dépassé les bornes etc et jouer avec les finalement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas j'avais fait une génération 6 alors sachant que si vous faites une génération 6 c'est pas censé être possible bon moi j'avais essayé de créer une histoire pour que ça soit crédible etc que ça soit possible mais voilà normalement c'était la 7 7e génération dans les règles strictes et il faut savoir que christophe et de génération 9 villemme génération 10 et serena 9 aussi je crois il semble bien je sais plus exactement donc c'est pas des générations non plus hyper basse et la domination ça marche quasiment exclusivement via la génération donc à moi de connaître le jeu ce qui pourrait être mon cas je vous avoue mais à moi de connaître le jeu par coeur ça vous pousse pas à avoir envie d'utiliser la domination surtout que la domination marche pas sur les bosses ça marche pas sur certains ennemis etc donc c'est un petit peu limité comme pouvoir par contre les ennemis eux ici se privent pas de s'en servir quand même ça je peux vous assurer et ça que c'est assez intéressant pourquoi parce que c'est plus immédiat que j'ai un petit peu baissé ce que je n'entends plus rien alors que pourtant j'ai baissé tout à l'heure un petit peu mais voilà ce qui est intéressant sur la domination c'est surtout que c'est obligatoire en fait c'est un petit peu si vous utilisez le sang si vous utilisez le sang si vous utilisez du sang pour faire ce pouvoir là et bien tout simplement vous êtes sûr que le pouvoir va passer si votre génération est inférieure ou égale je crois à celle du vampire vous voulez dominer tout simplement alors que la présence ça marche un peu différemment parce que ça marche via la statistique en fait d'apparence de charisme ou au train voilà tout simplement donc il potentiellement ça peut échouer comme quand vous faites une révérence plus vous êtes proche de sang de deux finalement d'apparence de charisme plus ça va être sûr de réussir mais donc voilà c'est quand même un pourcentage de chance donc moins fiable donc en gros la domination c'est plus fiable si vous êtes sûr que le vampire a une génération inférieure à la vôtre sinon finalement la révérence sera la seule chose qui pourrait éventuellement marcher sachant que la révérence la présence pardon ne va pas aussi marcher sur certains un vampire il faut le savoir quand même par exemple sur les boss dans les deux cas après il vous reste l'option de la majesté qui est le dernier pouvoir de la présence ce qui est vraiment pas mal du tout mais c'est limite du shit ce pouvoir franchement parce que en fait l'ennemi ne bouge pas et il vous regarde en fait comme s'il était il vous admirez quoi donc c'est effectivement très 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 sympa et sincèrement ça peut presque être un très très bon investissement le gros problème de ça c'est que le temps que vous arriviez à investir dans dans majesté correctement finalement c'est un point du jeu où vous avez déjà d'autres options qui sont déjà bien plus intéressantes mais qui sont tout aussi efficace à globalement donc ça voilà sincèrement c'est ça qui pose un petit peu un souci avec majesté en fait mais sinon c'est exceptionnel franchement puis le fait aussi que majesté nécessite 60 de charisme ou de ou d'apparence voyez donc c'est comme un critère à la marge dans ce jeu bourrin qui fait que au début du jeu vous allez investir dans ça alors que vous avez besoin de force de frappe etc parce que le temps que vous arriviez à ça voilà il faut quand même au pire vous me direz oui mais balthazar tu pourras utiliser avant ça par exemple la révérence tu pourras même investir dedans oui d'accord mais faut savoir quand même que la révérence ça vous offre gratuitement que le premier coup après l'ennemi est réveillé quelque part et vous ne pouvez plus tirer parti de ce pouvoir sauf le refaire mais voilà après vous c'est au corps à corps et voilà très clairement voilà c'est un petit peu indirect et je vous dis quand vous avez assez de points en majesté c'est tard dans le jeu et tard dans le jeu vous avez déjà les pluies de feu les fléaux du vent enfin voilà il ya déjà d'autres options bien plus intéressante tout simplement voilà après on peut se dire on peut le faire de vilaine mais en majesté mais dans ce cas là ça peut pas être le manipulateur c'est vrai là qui doit être le revendeur c'est réda ne peut pas investir dans le feu ou du vent voyez pas il ya des choix à faire quand même et je pense que moi je préfère avoir une pluie de feu que majesté malgré tout ce majesté ça implique des investissements qui au début du jeu vont pas vous être favorables mais vous me direz aussi que finalement vilaine en mettant en manipulation fait pas forcément des investissements favorables mais sauf que ça va nous servir pour quelque chose de très important qui sont des objets vraiment là c'est le coeur du jeu quoi voilà c'est pas du tout la même chose d'avoir un set de disciplines et de ne pas en avoir on est d'accord donc faire de vilaine un manipulateur c'est vraiment très très important voilà donc là on continue avec les trois lurons alors le cas de serena c'est un petit peu litigieux parce que serena en fait comme on investit quelque part dans l'intelligence un quelque part tout simplement elle va rester à 15 de force et 20 de dextérité donc autant vous dire que même avec un sabre idéal où elle touchera pas très souvent quand il faut en être conscient donc cela dit moi je vous recommande une petite modification par rapport à ce bol j'essaie de mettre jusqu'à 35 de force pour elle ça vous coûtera pas très cher sincèrement 35 de force pourquoi tout simplement pour qu'elle puisse porter le meilleur bouclier au moins et elle pourra même aller jusqu'à la côte de maille si vraiment elle veut avoir une petite protection donc ce qui est pas mal quand même sincèrement ça commence à être pas mal du tout après voilà c'est surtout pour qu'elle puisse porter le bouclier c'est 35 et puis je vous recommande aussi d'avoir 25 en dextérité pour cette fois-là l'arc incendiaire le petit arc incendiaire donc ça sera pas mal du tout voilà j'ai pris un coup de speed je me suis dit que c'était dangereux avec le région et je décide de m'en occuper moi même pour tout vous dire je suis pas sûr que c'était indispensable mais bon j'ai voulu me faire un kiff c'est même si c'était hyper dangereux parce qu'il n'y avait pas non plus un apprenti un régent bon c'est pas non plus quelques homonculis c'est pas encore c'est pas le rip assuré quand même mais bon voilà après ça m'entraîne aussi parce qu'il faut que je garde les habitudes dans les bonnes habitudes donc c'est important quand même de pas trop s'endormir parce que ça peut arriver vous êtes endormi puis au bout d'un moment vous faites tellement de la mécanique que vous n'êtes plus concentré voilà donc là il ya juste à côté le fameux objet l'arc en ivoire alors autant vous dire ça c'est c'est une certitude que malgré ses 40 points de dégâts en aggravé il ne vaut pas un copec pas un clou face à l'arc incendiaire ou que ce soit le petit ou le grand il ne vaut pas un copec alors pourquoi parce que vous me direz oui mais balthazar tu nous a dit que les dégâts aggravés ce sont des dégâts qui finalement ne peuvent pas être encaissés par la vigueur le feu c'est pareil pourtant l'arc fait 40 cet arc là fait 40 et l'arc incendiaire fait 30 donc techniquement l'arc en ivoire est meilleur puisqu'il fait 40 alors sauf que il faut bien vous rappeler d'une chose que je vous ai dit c'est que l'arc en ivoire ne touche pas à chaque fois voilà c'est un peu étrange mais l'arc finalement incendiaire petit et grand touche à chaque fois c'est à dire que vous allez envoyer une flèche vous allez voir que le mec s'enflamme et preuve que ça a touché quoi vraiment donc partant de ce principe moi je préfère 30 qui touche tout le temps que 40 qui touche de temps en temps quoi ça c'est sûr ça c'est une certitude et après c'est clair que ça ça paraît beaucoup un 40 ça paraît beaucoup mais je vous rappelle que l'arc les arcs de manière générale ne prennent pas en compte votre force donc ça n'a rien à voir avec par exemple je sais pas moi un fémur une main de courage ou un gros de berserker loin de là loin loin de là puisque dans ce cas là ça va être les dégâts de l'arbre plus votre force que là les dégâts de l'arc c'est juste 40 juste que ça et en plus qui ne touche pas à chaque fois comme le grand arc incendiaire donc l'un dans l'autre moi je préfère faire 30 dégâts de feu sûr à 100% à chaque fois plutôt que 40 parce qu'il suffit que ça manque qu'une fois et puis vous pouvez être sûr que c'est pas intéressant donc non là franchement c'est sûr que c'est c'est moins intéressant alors évidemment attention parce que on dit que c'est on a vu dans la dernière vidéo que l'arc incendiaire petit et grand pouvait faire des miracles mais attention je vous rappelle bien que c'est parce que c'est à une petite portion de jeu où on n'a pas encore d'armes à aggraver et où finalement on a besoin d'attaquer à distance par cet intermédiaire ce qu'on aurait les griffes attention les griffes c'est du corps à corps quand même là c'est une arme à distance qui fait des dégâts à coup sûr et qui fait des dégâts qui ne peuvent pas être encaissés c'est parfait pour ce qu'on cherche parce que otelios n'a aucune protection contre le feu donc c'est très très intéressant voilà donc là je vois que je suis un petit peu blindé donc je ne vais pas tarder à retourner en ville clairement donc oui pour revenir à cette arc en ivoire je ne vois pas dans dans quelles conditions il pourrait être intéressant donc vous pouvez l'oublier je pense c'est c'est pas intéressant du tout vraiment et puis après de toute façon à partir du moment où vous avez par serena vous avez accès à la pluie de feu ou même même au pouvoir de feu j'ai envie de dire de manière générale mais bon on va parler de la puits de feu parce que c'est à distance dès que vous finissez depuis emporté davantage la fondation d'ardame c'est que vous obtenez ça vous n'avez plus aucune excuse pour oublier l'arc incendiaire l'arc incendiaire qui fait un petit travail durant voilà ou telios où il peut être utile mais après voilà c'est plus intéressant on regarde un petit coup les investissements donc je commence par mettre 55 en force sûrement pour viser un petit peu l'armure de platin faut être faut en être conscient j'essaye de mettre un petit peu en endurance mais je me tâte un peu donc finalement qu'est ce que je vais décider les 55 d'armure de plate ou voilà donc je décide plutôt de mettre en endurance sans doute parce que l'armure de plate je compte l'acheter à vienne pour avoir sa version profane je crois bien donc c'est quand même intéressant là je continue de mettre en intelligence et j'investis un point dans fléau du vent alors ça il faut quand même y revenir sur cette histoire de fléau du vent parce que après coup je me dis que c'est pas si intéressant que ça évidemment pas non pas que le pouvoir soit pas vraiment très très bien à ce niveau là du jeu c'est pas ça mais je rappelle que on vient de finir le premier niveau de la de la chanterie d'ardanne ok on est d'accord il nous reste en gros donc deux deux niveaux on va dire à explorer avec un fléau du vent niveau 1 voilà même pas un fléau du vent très avancé voilà et dans ces conditions là il faut savoir qu'à la fin de la chanterie d'ardanne je vous l'ai déjà dit on obtient le le groupement de discipline piège des flammes donc je me questionne je me dis est ce que ça serait peut-être pas plus intéressant de garder nos investissements pour avoir beaucoup plus tôt la pluie de feu avec serena parce que évidemment que la pluie de feu est bien meilleure sous tous les aspects que le fléau du vent parce que le la pluie de feu elle passe par-dessus au lieu de d'aller en direction directe vers l'ennemi ce qui empêche par exemple parfois de de le toucher parce que ça va buter sur quelqu'un ou voilà sur un allié notamment alors je vous rassure quand même globalement ça se passe plutôt bien vous allez voir c'est plutôt efficace ou juste avoir le coup de main pour bien comprendre quand le lancer mais globalement ça marche très bien quand même faut pas dire que c'est de la merde quand même l'appui de feu déjà de toute façon là l'appui de feu c'est beaucoup plus puissant déjà donc en soit ça peut vous rétamer un ennemi ne serait ce qu'au niveau 1 donc voilà ne serait ce que pour ça l'appui de feu c'est plus intéressant ça joue que c'est quand même assez cher le fléau du vent jusqu'au niveau max ne serait ce que l'avoir niveau 2 l'appui de feu c'est bien meilleur qu'un fléau du vent niveau 2 niveau 3 voilà donc même si effectivement les derniers niveaux sont atrocement chers pour la pluie de feu ça vaut largement même 2 à 3 points pour la pluie de feu ça explose totalement le fléau du vent niveau 4 5 donc voilà là il n'y a pas à avoir de doute là dessus maintenant c'est vrai qu'on en tire partie pour une petite partie de la chanterie d'ardanne mais est-ce que c'est essentiel c'est ça je me pose la question Ardanne on n'a pas on n'a pas besoin vraiment de ça pour l'exploser vu qu'on est 4 4 contre 1 c'est une question qui se pose globalement voilà franchement et moi je pense avoir pris mon parti que c'est quand même plus intéressant de mettre en en pluie de feu sans doute voilà donc en gros d'aller jusqu'à 70 de manipulation et tout le point supplémentaire par exemple vous mettez peut-être aller jusqu'à 35 de force 25 de dextérité 70 en manipulation et tout ce qu'il y a en plus on le garde pour finalement le le feu quoi les pièges de flammes donc peut-être qu'on va pas arriver à la pluie de feu tout de suite mais on l'aura bien plus tôt que si on avait d'abord mis en fléau du vent jusqu'au max ou ce genre de truc donc ça me paraît quand même pas mal mais attention c'est là là on est parti sur ça je vous le dis puisqu'on a commencé à investir donc vaut mieux voilà compléter sur fléau du vent attention à un fléau du vent ça reste quand même du très très lourd globalement parce que je rappelle que ce qui est intéressant avec ça c'est que ça fait des dégâts comment dire continue donc du coup vous avez des stuns vous pouvez avoir jusqu'à deux à trois stuns sur l'ennemi et juste ça c'est juste énorme pour ça quoi c'est pas un mauvais investissement mais est ce que c'est l'investissement optimal je ne pense pas je pense que la pluie de feu se réservait pour la pluie de feu et donc après ce qui se passe c'est que on a juste on est juste en attente pour voilà les le niveau 2 et 3 et 4 si on compte Ardane 2 3 4 où on n'a pas ce fléau du vent quoi voilà mais bon sincèrement on a quand même un christophe qui est très puissant on a eric qui arrive derrière qui est quand même pas mal du tout aussi je pense que sincèrement on peut on peut le faire on peut quand même le faire correctement même sans ça c'est une petite option sympa mais voilà donc sachant que Ardane si vous voulez optimiser le la chose surtout si vous êtes au court accord avec les quatre moi je vous conseille quand même de vous protéger un petit peu contre le feu si vous pouvez par exemple un un homme léger isolé contre le feu on l'a normalement ils ont encore des armures en cuir donc qui protège qui est la meilleure armure meilleure armure du jeu si on veut se battre contre le feu et et l'électricité donc c'est à dire contre deux éléments à 10 vous remarquerez que sur la plate mail donc l'armure de plate il n'y a aucun bonus de ce genre donc d'une certaine manière quand vous êtes dans les chanteries trémérées que ce soit à prague ou à vienne il y a des options quelque part qui peuvent vous permettre d'avoir des résistances contre le feu ou l'électricité contre un peu moins de défense physique mais comme vous vous battez que contre des trémérées la défense physique on s'en fout on s'en tape donc franchement ça on verra ça peut-être un petit peu plus tard parce que je vous le dis je vous le dis comme ça ça va être révélé j'ai capturé la fin de cette deuxième boucle alors je peux pas vous dire à quel moment est la fin de cette boucle je garde le mystère mais en tout cas je vous le dis j'ai capturé la fin de cette boucle de cette deuxième boucle voilà je vous le dis très clairement donc à vous de faire vos pronostics est ce que c'est parce que ça a foiré très tôt est ce que c'est parce que finalement sur la fin du jeu ça va assez vite donc du coup j'ai très bien pu faire toutes les parties voilà donc je vous laisse à vos pronostics Est-ce que je suis mort à Ardane voilà on va on verra ça tout simplement on verra ça voilà donc là le principe c'est toujours d'avoir un progresser dans l'abîme d'avance on va identifier et revendre cette saloperie parce que c'est vraiment de la merde ça faut vraiment y revendre ça n'a aucun intérêt mieux vaut prendre je vous l'ai dit le l'arc incendiaire au niveau de la vitesse c'est à peu près la même chose je crois il me semble bien 75 les dégâts c'est supérieur chez l'arc incendiaire parce que je me base moi sur le DPS je me base pas sur les chiffres 40 30 et voilà ça ça veut rien dire on voit bien vous l'avez vu avec le 75 de la fameuse hache de guerre et qui finalement se fait exploser au DPS par le sabre idéal donc ça veut vraiment rien dire faut vraiment pas se fier à ça voilà donc en gros pour conclure avec cette histoire d'investissement moi je pense quand même que la que ce réservé pour la pluie de feu peut être une option bonjour mon garçon voilà de toute façon les trémérés de toute façon il y a un truc qu'il faut savoir c'est que voilà donc là voilà c'est ce que j'allais dire en plus exactement ça a suivi ma pensée c'est que pour finalement utiliser le fléau du vent faut quand même déjà avoir pas mal de sang et oui donc là même si vous allez voir qu'on va on va acheter voilà le troisième objet pour finalement économiser un petit peu de sang mal et malheureusement déjà il manque l'anneau et la bulette ce qui n'est pas rien voilà quand même parce que on fait vraiment des économies uniquement avec le set en entier voilà je montre un fléau du vent donc c'est bien c'est un bel effort mais voyez que plus j'y pense plus je me dis que c'est peut-être pas encore utile de forcément utiliser fléau du vent parce qu'en fait le c'est le problème en gros le problème c'est que c'est pas une question que on va manquer de sang parce qu'on va pas manquer de sang je vous le dis direct on va pas manquer de sang c'est pas ça l'histoire et d'ailleurs même si on en manquait on pourrait en acheter à la limite c'est pas très très grave c'est pas une question de manque de sang parce que les bouteilles les pierres bon ça je pense qu'on en a assez même pour pour finir le la fondation d'arda ce qui est problématique là dedans c'est que en gros la la barre de sang de serena va très vite chuter et que si par malheur ça se passe mal quand un vampire a une barre de sang très faible il est plus sujet à la frénésie donc voilà donc c'est ça le problème surtout c'est que on prend des risques et faut bien penser à restaurer à chaque fois les les barres de sang sinon c'est chaud quoi en plus on peut pas trop spammer le pouvoir pouvoir qui est en plus pas très puissant puisqu'il est que niveau 1 je le rappelle et que c'est pas non plus c'est pas non plus des dégâts monumentaux même si vous allez voir quand même que ça reste très efficace voilà donc là c'est les premiers tests avec feuille du vent bon alors après je dis que la barre de sang tombe vite mais vous voyez que c'est quand même correct avec 3 objets de discipline ça commence à être correct mais voilà c'est comment on voit les choses ça reste utile après c'est au choix c'est une option par ailleurs même si c'est très impressionnant et que ça fait des dégâts de zone et effectivement c'est un peu plus efficace très clairement ça donne une option je pense que sans doute que Christophe et Willem auraient fait quand même bien le travail théoriquement faut quand même en être conscient faut pas se laisser abuser par le système donc du coup ça j'ai oublié de le dire mais à partir de maintenant et pendant longtemps je vais garder le contrôle de Serena parce que autant vous dire que c'est pas Lya qui va manipuler ce pouvoir ça c'est sûr Lya elle fait n'importe quoi quand vous laissez les pouvoirs il l'utilise une fois de temps en temps vous savez une fois de temps en temps pour dire de le faire une fois de temps en temps et voilà voilà mais c'est pas optimisé très clairement donc la seule chose que c'est faire Lya c'est taper voilà c'est à peu près taper efficacement et encore et encore je peux vous assurer qu'en réalité Lya marque un petit temps d'arrêt dans sa façon de taper ce qui fait que ce qui fait que en gros vous pouvez si vous tapez vous même tapez plus vite faut quand même le savoir mais cela dit quand même globalement bon elle tape à intervalles réguliers donc c'est pas si comment dirais-je c'est beaucoup moins critique que les pouvoirs parce que les pouvoirs qu'elle balance de temps en temps et par exemple là on voit bien qu'on a fait de Serena quelqu'un qui attaque à distance bah non vous allez voir que si vous laissez faire Lya dans ses réglages les plus purs Lya va taper avec le sabre idéal 50% du temps 70% du temps donc ça n'a aucun sens on voit bien donc Lya sait pas faire la part des choses alors que Serena c'est quelqu'un qui doit vraiment tout le temps faire le pouvoir à distance donc vous l'aurez compris le joueur doit contrôler Serena parce que c'est vrai que Christophe et Wilhelm n'ont pas encore d'options magiques offensives très clairement ils ont des options de célérité plus puissance plus révérence par exemple mais ça c'est pas des options magiques offensives mais la magie offensive c'est Mortis avec finalement le fléau du vent la mort noire c'est la pluie de feu enfin voyez quoi immolé etc. c'est ça ce que j'appelle des options offensives et même dans cette chanterie d'Ardane le tome que vous trouvez c'est le tome de la magie du sang donc vol de vitail etc. donc c'est pas vraiment si vous avez quand même une option offensive c'est Chaudron de sang qui est vraiment pas mal sincèrement mais qui est malheureusement je dirais Chaudron de sang c'est malheureusement il a le cul un petit peu entre deux chaises c'est à dire qu'il fait deux choses l'une qui pourrait nous être utile l'autre qui est dépassée quelque part parce que Chaudron de sang le principe c'est que vous devez être au corps à corps vous faites le pouvoir et ça fait bouillir le sang de l'ennemi donc en gros ça lui réduit sa dose de sang voilà et en même temps ça lui fait des dégâts ce qui pourrait être pas mal hein mais malheureusement c'est dépasser des deux côtés une fois par vol de vitail qui finalement en plus d'enlever le sang à l'ennemi vous le donne donc vole le sang à l'ennemi ce qui est bien plus intéressant que de le faire juste bouillir pour que ça baisse le sang à l'ennemi et en plus au niveau des dégâts c'est largement dépassé par mort noire et par pluie de feu encore pire quoi c'est un petit peu ça le problème parce que sinon dans l'idée c'est sympa quand même là le problème c'est que Christophe mis à part conserver des points d'avance et de ne pas mettre les points au fur et à mesure vous ne pouvez pas avoir assez pour investir dans ça quoi voilà il faut investir en intelligence il faut investir beaucoup en intelligence d'ailleurs et il faut investir dans tous les points de la liste donc bon de la liste de disciplines forcément voilà vous comprenez que même avant la chanterie d'Ardane vous ne pouvez pas investir dans ça quoi c'est pas possible donc c'est un petit peu ça le problème avec ce pouvoir puis rapidement après c'est Serena qui va arriver avec la pluie de feu donc aucun intérêt de mettre dans le chaudron de sang donc tout ça pour dire que les options offensives il n'y en a pas quoi il n'y en a pas beaucoup mis à part Serena on a compris donc moi je propose un build qui est le suivant c'est à dire Serena à distance que contrôle le personnage donc le joueur pardon et les deux autres qui tapent parce qu'ils tapent bien en plus même Christophe pourtant on serait tenté de manipuler Christophe en tant que joueur mais on laisse Christophe agir Christophe qui fait un très bon puncher à l'IA c'est très bien le manier puisque il lui suffit d'attaquer au corps à corps donc c'est vraiment simple et comme ça c'est comme ça que c'est le plus rentable parce que l'IA c'est faire que ça sincèrement il n'y a que au corps à corps que c'est fiable et stable au niveau du maniement de l'IA alors attention ne laissez pas trop faire l'IA non plus si vous voyez que l'un des vôtres prend trop de dégâts prenez le contrôle de celui qui manque de PV ne laissez pas faire l'IA parce que l'IA a cette petite tendance à soigner un petit peu trop tard en gros je crois quand vous avez moins de 33% de votre vie donc ça commence déjà à être dangereux il faut soigner avant normalement vous prenez un gros shoot qui vous enlève la moitié de votre vie soin direct vous voyez il ne faut pas attendre que ce soit trop tard d'une manière générale voilà vous vous prenez un shoot qui vous enlève plus de 33% de votre vie vous soignez la personne c'est impératif j'ai de l'IA hein c'est vrai que c'est quand même assez sympa de pouvoir faire fléau du vent à ce niveau là du jeu c'est quand même assez plaisant il y a un certain nombre de joueurs qui concrètement finalement mettent en force et en dextérité pour Serena sauf que vous y perdez un petit peu parce qu'il n'y a pas besoin de plus de deux punchers pour une équipe sincèrement franchement la plupart du temps même avant que le imaginons vous êtes quatre la plupart du temps avant que le troisième arrive l'ennemi est déjà tué parce que si vous avez fait les bons investissements les deux bons punchers font le travail déjà efficacement donc même quand on est avec Eric c'est bien d'être à quatre mais je pense que c'est pas si énormissime que ça mis à part vraiment peut-être contre Ardane éventuellement voilà mais le plus important je pense que c'est vraiment de comprendre le potentiel de chaque chaque personne et Serena autant vous dire que quand vous voyez qu'elle a 40 en intelligence vous sentez qu'elle a été faite pour ça et vous dépensez moins de points en suivant cet état de fait que plutôt que de mettre en force vous partez de 15 15 de force à remonter alors les premiers points sont tellement peu coûteux que ça va encore vous voyez il n'y a pas mais c'est quand même des points qui vous coûtent quelque chose voilà donc il faut quand même en être conscient c'est quand même un fait établi donc la grosse erreur d'attaquer le corps à corps voilà il faut direct lancer le pouvoir là c'est même une erreur quoi parce que Serena elle doit rester en arrière et elle doit pas attaquer dans la mêlée quoi tant pis on se prive de ça mais elle va plutôt se faire toucher plutôt que l'inverse donc c'est pas intéressant il faut laisser faire les deux gugus et spammer le pouvoir à distance donc le potentiel de Serena c'est de mettre en intelligence c'est là où vous gagnez le plus d'économie donc Kili Intelligence dit en gros les pouvoirs offensifs tels que Mortis avec la mort noire le fléau du vent et puis bien sûr toute la gamme je peux le dire piège des flammes voilà donc là on arrive au troisième niveau donc moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt deux niveaux c'est à dire que dans les deux premiers niveaux vous avez vraiment pas mal de gens voilà tués etc là c'est une version un peu réduite c'est à dire que vous avez Eric une gargouille effectivement mais pour le reste bon à part deux trois au mon culis voilà si il y a quand même un région voilà mais c'est pas non plus l'équivalent d'un niveau entier voilà globalement moi je dirais que c'est deux niveaux pleins et deux autres niveaux un petit peu réduits voilà donc là on a fait un petit peu le ménage voilà donc quand je fais ça c'est que je me suis trompé de bouton en fait j'ai cliqué pour guérison du sang croyant que ça l'était alors que c'était sur fléau du vent donc du coup forcément ça part dans le vide alléluia m'en 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 Sous-titrage ST' 501 55 en force Pour Serena Mais le problème c'est que Ça serait assez coûteux Et fâcheux de finalement Mettre aussi en dextérité Mise à part pour les 25 de l'arc A sans dire Donc 25 en dextérité et 55 en force C'est un petit peu dommage Parce qu'elle va faire beaucoup de dégâts Mais très peu souvent C'est un petit peu problématique Mais à la marge ça vous permet quand même De porter de meilleures armures Pourquoi pas Sachant que globalement Ça peut être intéressant Sur une partie du jeu Mais sur les chanteries Ça sera pas forcément utile Sachant aussi qu'elle reste à l'arrière Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir Ce potentiel défensif Voilà Serena elle reste à l'arrière normalement C'est un petit peu ça le questionnement Moi je pense que 35 de force pour porter un bouclier Notamment un bouclier Qui vous apportera Finalement des valeurs Comme De la résistance à l'électricité Ou au feu Là c'est bien Vous voyez Parce que ça a un intérêt Même magique Vous voyez Contre les trémérés Mais pour le reste Montez jusqu'à 55 Je suis pas sûr que ça soit utile Pour notamment l'armure de plate Je pense qu'on peut On peut faire ça sans ça Sincèrement A condition bien sûr Que vous soyez cohérent C'est à dire que Il faut pas faire de Serena Quelqu'un qui tape au corps à corps Donc vous êtes obligé de la contrôler Parce que Si vous ne la contrôlez pas Elle va aller au Au corps à corps Faut le savoir ça quand même Puis de temps en temps Si elle se sent d'humeur Elle va nous faire un petit fléau du vent Inutile des fois Parce qu'elle met 10 ans Pour réagir Donc vous voyez Il y a quand même Un petit souci au niveau de ça Donc il faut contrôler Celui qui Fait la magie Ça c'est vraiment important Bon ceci étant dit Là on est de retour encore Au bercaille Alors non pas que Je crois qu'on soit blindé C'est surtout que En réalité On va mettre notre point Juste avant un boss Vaut mieux mettre nos points Quand même On est quand même Bon même si c'était assez cool Parce que c'était assez facile Globalement on a pas eu De grosses difficultés C'est pas la peine non plus De rigoler sèchement Puisque un boss Ça reste un boss Et que ça peut mal se passer Parfois Je rappelle quand même Que Ardane a Immolé A un niveau quand même Assez avancé Et que si vous ne faites pas gaffe Ça peut être très très violent Donc faites attention Ne sous-estimez pas Ardane Parce que Ça peut quand même mal se passer Le principe C'est que la majorité Des joueurs Trouvent Ardane Assez simple Et ils ont raison d'ailleurs Parce que Finalement On est quand même Quatre contre un Donc Sincèrement Même si vous avez fait Les investissements Pas forcément optimaux Je pense que Globalement Ça passe quand même Pour pas mal de cas Cela dit Attention Je rappelle que Notre ami Notamment Il peut vous faire Une référence Directement Donc déjà Ça vous immobilise Votre premier personnage Le temps que les autres Arrivent Vous serez peut-être Déjà pris Un immolé Etc Donc Prudence Quand même Voilà Prudence Et je vous recommande Quand même Une protection Au feu Maximale C'est à dire Au moins Vous avez l'armure Qui est à porte 10 Vous avez aussi Très clairement Le home Léger Isolé Et puis Si vous trouvez Ça Peut-être Un bouclier Qui fait Un bonus De 20 Sachant que Je le rappelle Encore C'est que C'est pas la peine De multiplier Les petits bonus Ça ne sert à rien Voilà Ça commence A être intéressant A partir de 40 Et 40 C'est le maximum Qu'on aura dans ce jeu C'est ça Qui est vraiment délicat C'est que C'est vraiment Le maximum Qu'on aura Dans ce jeu Faut vraiment pas faire Des petits investissements Ça ne sert à rien C'est comme si Vous n'aviez rien Parce que la différence N'est pas assez forte Pour vous permettre D'encaisser Ces dégâts Magiques De feu D'électricité Quel que soit Le choix Que vous fassiez Mais en tout cas Ardane C'est le feu C'est immolé Contre les lords De tréméré De vienne Là c'est plus délicat Parce que Ils ont deux éléments C'est à dire La foudre Et le feu Eux ils plaisantent pas C'est pour ça Que c'est si difficile De jouer contre eux Parce que Malheureusement On ne peut pas Subdiviser En quelque sorte L'encaissement Des dégâts Donc il faut faire Un choix Donc lorsqu'on y sera On verra ça Mais donc Pour Ardane C'est un petit peu ça L'idéal C'est le feu Globalement Donc essayer de trouver 40 de résistance C'est bien Pour tous les personnages Mais attention Là Finalement Moi j'ai pris Un petit risque Je me suis dit Que je pouvais La jouer Sans ça Donc on va voir Si ça a apporté Ses fruits ou pas Parce que c'est vrai Que globalement Quand même Ardane A tendance A mourir assez vite Voilà Donc Voilà C'est un petit peu Le principe Après On verra Ce que ça va donner La protection contre le feu C'est pas indispensable Mais Si vous n'avez pas de chance Ça peut vous aider Quand même Voilà C'est un petit peu salier Surtout pour ce cas présent Contre Ardane Contre les lords On verra Ça entend vous Mais sachant que Dans ce jeu Les dégâts Les plus cheatés Ce sont les dégâts Élémentaux J'ai envie de dire Feu Électricité Parce que Il y a très très peu De gens Y compris Des membres De notre coterie Avec des objets Qu'on peut acheter Qui nous permettent D'avoir une résistance Satisfaisante Il n'y a qu'à voir On peut avoir Que 40 maximum Ce qui est quand même Assez fou 45 si on compte Parce que je crois Qu'il y a des gants Qui apportent 5 Mais 5 c'est rien C'est considéré Que c'est rien du tout Voilà Aussi à noter C'est qu'il y a Je crois Un pouvoir Dans finalement La magie Où il y a La prison de glace L'éclair Qui tombe d'un coup Sur la personne Quelle que soit la distance Il y a aussi Une protection contre les flammes Donc ça Ça peut vraiment Être exceptionnel Le seul truc C'est que C'est toujours pareil C'est que C'est un gros investissement Parce qu'en plus Je crois qu'il y a Il faut mettre en astuce Je crois Donc le truc Que vous n'investissez jamais Vous savez Juste pour ça Donc il faut mettre 60 ou 50 en astuce Pour avoir accès A ce pouvoir Et en plus Vaut mieux quand même Le mettre au niveau 5 Pour que Ça soit le plus efficace possible Donc c'est un petit peu ça Le problème Avec ce pouvoir Et puis ça va nous servir Ça va pas nous servir Contre les boules de feu Ça va nous servir Que contre les lords Si ils arrivent Devant nous Et qu'ils arrivent A s'en servir Donc c'est un petit peu Ça l'idée Et en plus Le gros problème C'est que Vous aurez ça que pour Un élément De votre team Et pas pour tous Donc vous voyez Il y a quand même un problème C'est que Malheureusement Tout le monde ne sera pas Protégé Donc il y en a Qui vont être protégés Contre le feu Enfin ça va être Un petit peu le bordel Et finalement Moi je trouve pas Que ça soit très Ça soit très intéressant Faut trouver un autre moyen De tuer les lords De Treméry A Vienne Qui soit sûr à 100% Mais voilà Donc moi je pense Que j'ai déjà ma petite idée Donc on verra ça En tant que vu Mais je pense pas que Protection contre les flammes Qui apporte 90 Quand même 90 de protection Soit la solution absolue Voilà Ah oui alors Ça c'est vraiment un truc Mais c'est un truc Je ne comprendrai jamais Dans ce jeu J'ai fait tout un tas De tests Et je peux vous assurer Que ces objets Qui vous protègent Contre la frénésie Qui vont baisser la frénésie Mais ça ne sert à rien J'ai pas compris Comment ça a marché Que ce soit pour Finalement La montée de frénésie De la bête Dans animalisme Donc le dernier pouvoir Ça ne fait rien Que ce soit pour les pouvoirs Aussi également Quand vous n'avez plus Beaucoup de sang Vous savez Et que vous avez un peu De frénésie qui augmente Ça ne fait quasiment rien Mais à quoi se servent Ces objets A quoi se servent Ces objets C'est la question Je me pose Parce que franchement C'est vraiment Je ne comprends pas Ces objets Franchement Donc ne les mettez Surtout pas Croyons que ça va vous Baisser votre frénésie Parce que la différence N'est pas palpable Je ne sais pas A quoi ça sert J'ai pas compris C'est vraiment bizarre Regarde à toi Sincèrement Il y a un moyen Très efficace De contrer la frénésie C'est de toujours avoir Son maximum de sang Tout simplement Donc Vous avez votre barre de sang Qui est pleine Bah ça suffit déjà Pour vous empêcher De partir en frénésie 90% du temps Les 10% restants C'est Othélios C'est les simicés Qui vont vous faire La montée de frénésie Et dans tous les cas Ces éléments là Ne serviront à rien C'est un truc Que je n'ai pas compris Dans ce jeu C'est vraiment Je ne sais pas Si ça a été bien codé Cette histoire Mais Mais je vais vous dire Même si ça avait un effet Je ne crois pas Que je le mettrais dedans Je ne mettrais pas Ces objets là Parce qu'il y a mieux à mettre L'économie de sang Est bien plus avantageuse Très clairement Voilà Alors là Petit fail C'est un petit peu délicat Parce que En réalité Il y avait des gens devant Evidemment Ça c'est le fameux Problème de collision De ce jeu Et qui malheureusement On ne peut rien y faire C'est un petit peu Celle l'idée Et vous voyez Que je me suis vite barré Et j'ai essayé Finalement Parce que ça ne marchait pas Ils continuent de vous suivre Donc ça ne marche pas Donc il faut lui refaire révérence Pour le calmer Et lui prendre du sang Comme ça après Il va De nouveau repartir En courant Et ça sera bon Pour son Son IA Et il ne poursuivra plus Donc ça c'est très bien Mais attention Parce que ça Ça peut vite mal finir Vous pouvez le tuer Ou lui Il peut vous tuer Un élément Notamment Donc attention quand même Voilà Donc là c'est pour récupérer Un peu de sang C'est toujours pratique Ça évite de dépenser Des bouteilles de vitail Pour rien Donc évidemment On se prépare un petit peu Pour le combat D'Ardane Très clairement Avec le pire Qui puisse vous arriver Alors il y a encore Une petite erreur Qui risque de nous coûter cher Et donc là Ça fait deux fois déjà Que je fais une erreur Et ça peut Quand on est un petit peu pressé Et qu'on n'a pas envie De contourner Tous les alliés Qui sont juste devant Ça peut arriver Alors un des moyens De contrer cet effet C'est d'investir un peu plus Dans Révérence Mais bon Révérence Voilà Ça ne nous sert qu'à ça Pour notre cas Donc On ne va pas non plus Investir Pour ça Sincèrement Surtout Que vous voyez Que même S'il y a un problème Ça se rectifie Assez vite C'est assez agaçant D'ailleurs Vous voyez Que c'est assez rapide Mais bon Voilà Alors après Se pose la question De Eric Parce que ça On n'en a pas parlé On n'a pas parlé Beaucoup De ce qu'on a vu Mais On a recruté Eric Donc Eric Globalement Quand vous voyez Ses stats Le mieux à faire Avec lui C'est quand même De le spécialiser Dans le combat Au corps à corps Donc c'est à dire Un troisième kicker Avec Christophe Et un petit peu Willem Parce que Willem Le problème C'est qu'il commence déjà A être un petit peu dépassé Puisque forcément J'ai rien investi Pour lui C'est que de la manipulation Donc C'est quand même Assez léger Cela dit quand même Sachez que Il est toujours plus performant Que une Serena Donc bon Ça peut faire nos trois punchers Donc les trois mecs Et Serena Que vous contrôlez Qui lance la magie Et ça c'est très efficace Quand même C'est très très efficace On va voir ça Mais J'avais déjà testé ce bolt C'est pour ça que je dis Que c'est efficace C'est pas parce que Forcément On va y arriver Contre Ardane Mais Voilà Donc là On revient Dans la chanterie Au troisième niveau Et là Donc là On doit se préparer Un petit peu Au combat Donc c'est Christophe Qui doit se préparer Voilà Donc toujours pareil Quand vous avez fait Des rechargements Via La forge Sans même quitter le jeu Ça je vous l'ai déjà dit Et bien Quelque part Quelque part Il faut le refaire Même si vous Même si vous n'avez pas Quitté le jeu Il faut quand même Le refaire Du moment que Vous Rechargez Même si vous avez Vous êtes déjà sur un Sur votre jeu Voilà Sur Vampire Vous entendez la musique Comme ici Dans cette situation Si très clairement Vous recharger Quelle que soit Votre position Si vous chargez Ou rechargez Si vous êtes en situation Et bien Ça va défaire Le phénomène De commande Donc il faudra le refaire Voilà Donc là Je fais Célérité Puissance Endurance Le classique Je passe vite Et Normalement On est parti Pour l'attaque Alors Donc là J'attaque Ardan Évidemment La première chose Qu'il fait C'est Une domination C'est du classique Évidemment Il enchaîne Avec Immolé Donc là Le principe C'est de se guérir Si je peux Je ne peux pas me guérir Voilà C'est de l'hypnotisme Tout simplement Donc à noter Que l'hypnotisme Visiblement Vous ne pouvez pas Repartir du bon pied Même si Vous avez été touché Par un pouvoir Là on enchaîne Et finalement Vous voyez qu'au bout d'un moment Même Si quelque part Il nous a fait 2-3 immolé On est bien trop fort pour lui Et c'est surtout grâce à Christophe Qui est quand même Balèze en dextérité Notamment C'est ce que je vous disais Vous voyez Il n'y a plus beaucoup besoin D'investir en dextérité Parce qu'à 66 de dextérité C'est comme si C'était une sorte de pourcentage Vous voyez C'est comme si À 35 de dextérité Vous avez très peu de chance De toucher Quand même Malgré tout Quelle que soit la condition Et quelles que soient Les stades de l'adversaire Et que si vous avez 66 Et bien Quel que soit l'adversaire Même un Etrius Vous arriverez quand même Facilement à le toucher Parce que vous êtes Assez haut dans les sphères Déjà Quelque part C'est pour ça Qu'il faut investir Le plus tôt possible Pour se dégager Un petit peu De cette Je dirais Qu'il faut passer Les 60 de dextérité Pour vraiment être à l'aise Et commencer à taper Efficacement Voilà Bon bah là C'est toujours pareil C'est qu'on essaye De mettre dans Flé ou du vent Pour Serena Pour les autres Globalement C'est en gros J'ai mis beaucoup En dextérité Dans la première partie Du jeu Maintenant j'ai mis En vigueur Pour les autres C'est un petit peu Le même principe C'est à dire que C'est pour tout le monde Pareil C'est à dire que C'est en gros On met d'abord Beaucoup en dextérité Ensuite on met Un petit peu En force Et ensuite en vigueur Pour Christophe C'est un petit peu différent Parce qu'il y avait L'histoire avec Côté Lios Il devait faire le tank Donc j'ai d'abord Mis un peu en vigueur Mais normalement C'est l'inverse Il y a que c'est d'abord Avoir 10 à 20 points Je dirais même 20 points d'avance En dextérité Jusqu'à 70 de dextérité Ensuite on investit En force Voilà Et ensuite en vigueur Voilà La vigueur qui est utile Quand même Notamment pour les dégâts L'étau et Contendant Et quant à Serena C'est là où j'ai découvert Qu'il y avait Le groupement de disciplines Typique Des trémérés C'est à dire Piège de flamme Qu'elle le gagne Après Ardane Donc c'est là où Je me suis dit Que finalement J'ai déjà mis 3 points Dans le fléau du vent Mais voilà Et voyez que Durant le combat Contre Ardane Je sais pas si vous avez remarqué Mais je n'ai pas Utilisé le fléau du vent Et oui Regardez bien Re-regardez à nouveau Vous verrez que je n'ai pas Utilisé le fléau du vent Donc quelque part Voilà Ceci expliquant Cela j'ai envie de dire Quand même Voilà Donc C'est un petit peu Voilà Vous pouvez vous Le farcir sans ça Quand même Donc ce qui me fait dire Que Il vaut mieux garder ses points Pour Piège de flamme Et Investir dans la pluie de feu Ce qui fait quelque part Que vous avez une Serena Sur les chapeaux de roue Des Viennes Quelque part Alors après C'est vrai que la question se pose Pendant tout ce temps Elle n'a pas été D'une grande aide Mais je rappelle encore une fois Que Vous n'avez pas besoin De De 10 000 pèlerins Pour Vous aider à combattre Il suffit que vous en ayez deux Voilà Attention voyez que là Il y a eu un petit fail C'est que malheureusement Voilà Malheureusement J'étais resté sur le mode offensif Que j'avais dû mettre Pour Ardane Et donc du coup Il y a eu un petit fail Et donc oui je disais Très clairement Il n'y a pas besoin D'avoir 10 millions De mecs Qui sont au corps à corps Même Je dirais même Si je voulais être audacieux Que même Christophe Lui même seul C'est vraiment Déjà Pas mal du tout Sincèrement Il va déjà faire un grand travail Willem A la marge Il pourra quand même Attention il a quand même 40 de dextérité C'est quand même pas rien Enfin je veux dire Il a 35 de force 40 en dextérité Bah c'est pas rien quand même 40 en dextérité C'est pas 20 en dextérité Comme à Serena Donc voilà Et voilà Et deux punchers Ça suffit C'est pas C'est vraiment pas utile De multiplier les gens C'est pas ça qui fait la décision Vraiment pas Donc Serena Elle est dans cet archétype Un petit peu En attente Pour Prague Notamment Donc à partir du moment En gros vous avez quoi Vous avez les tunnels de Joseph Et la chanterie d'Ardan Pendant lequel Effectivement Elle sera pas à 100% Puisqu'elle misera Sur sa pluie de feu Très clairement Après Comme je vous ai dit Elle a quand même 35 en force Si on se décide A lui mettre 35 en force Et 25 en dextérité Bon Après je dis pas Qu'elle va toucher Tout le temps Ça c'est sûr Mais A la marge Elle pourra peut-être Faire un petit travail Mais bon Non parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire Oui bon Mais Balthazar Putain finalement Le fléau du vent C'est déjà quand même balèze Et vous aurez raison Mais quand même Il y a quand même Ça je peux vous le dire Il y a une différence Majeure entre la pluie de feu Et le fléau du vent Je peux vous dire Si vous trouvez que fléau du vent C'est abject C'est que vous n'avez jamais Vraiment testé la pluie de feu Qui est totalement Permacraqué C'est à dire que vous en faites Une au niveau 1 Elle peut one shot Un ennemi tranquillou Vraiment donc C'est un petit peu ça Vous voyez On peut pas ne pas mettre D'empluie de feu Quand on peut investir dedans C'est pas possible Parce que c'est vraiment Le meilleur pouvoir du jeu Voilà Vraiment Vous nettoyez les maps A une vitesse Vous ridiculisez Etrius Enfin voilà Enfin c'est Vous ne pouvez pas Ne pas mettre dedans C'est pas possible Ce n'est pas possible Voilà Donc même si vous mettez Un petit peu Je sais pas Trois points Dans fléau du vent Il faut que vous vous mettiez Dans la pluie de feu Le plus tôt possible Parce que c'est bien plus Même au niveau 1 Je crois que ça fait plus de dégâts Que Alors peut-être pas au niveau Au niveau 2 Ça fait plus De dégâts Que Le fléau du vent Niveau 5 J'en suis sûr Ça j'ai fait des tests Donc Il faut vraiment Les dégâts de base De la pluie de feu Sont abjects Vraiment Et en plus Il faut savoir Une chose C'est que Les dégâts de la pluie de feu Sont plus immédiats C'est à dire que C'est des lambeaux Qui tombent sur votre gueule Et ça vous poutre vos Les PV de vos ennemis A une vitesse Beaucoup plus rapide Que Je sais pas si vous avez remarqué Mais Le fléau du vent C'est une sorte de Truc empoisonné Et qui fait des dégâts Constants Très rapides Mais par petites touches Vous voyez Et si vous en dégagez Vous ne prenez pas Tant que ça De dégâts Vous voyez C'est parce que C'est des dégâts Très progressifs En fait Voilà Donc C'est ça qui est un petit peu Donc du coup Soyons clairs Vous tuez beaucoup plus vite Votre ennemi Avec une pluie de feu Parce que les lambeaux Déchernent les ennemis En tombant très violemment Puis c'est aussi Que ça fait plus de dégâts Donc Mais en gros Si on veut comprendre Ce que je suis en train de dire C'est que Le socle De chaque Lambeau Qui tombe sur la tronche De l'ennemi Vaut plus de dégâts Un quota de dégâts Beaucoup plus important Donc Ça tue beaucoup plus vite L'ennemi Puis aussi un avantage A ça C'est que Vous pouvez l'envoyer Dans les angles morts Donc c'est vraiment Quand même quelque chose D'assez Intéressant Ce que j'appelle Les angles morts C'est que vous pouvez Cacher derrière un mur Et L'ennemi ne vous voit pas Donc il ne vient pas vers vous Vous pouvez lui envoyer L'appui de feu De loin A n'importe quelle distance C'est totalement Permacraqué Voilà Donc là on est arrivé A Vienne Là où les choses Sérieuses commencent Donc Je suis en train De me demander Mais attendez Est-ce que Dans cette vidéo Qu'est-ce qu'on va voir Donc on va voir Ardan On l'a vu On l'a passé Et Ah oui Voilà Je me rappelle maintenant Ça y est En fait je me suis mis en place Pour le prochain Finalement Donjon Qui est Vous le savez Si vous avez fait le jeu Le Le truc sous le soleil Je ne sais plus Le nom du délire Mais en gros C'est le donjon Qui est sous le soleil Donc ça c'est un sacré délire Donc en gros Je fais tout ce que je dois faire Jusqu'à Sauvegarder juste avant Ce moment là Donc quand même Pas mal de choses On va parler Ah on vous Voilà Donc pour revendre Quelques conneries Je pense Non même pas Si voilà Donc à noter aussi Que vous avez vu Que je suis quand même Perfectionniste Parce que je suis allé Prendre le parchemin Qu'on peut avoir Après la mort D'Ardan Et ça c'est vraiment Pour les puristes Perfectionnistes Parce que ça normalement Bon La plupart des gens Partent direct Pour Vienne Là ils ne s'emmerdent pas A essayer de revenir Pour voir s'il y a quelque chose Et ça c'est vrai que C'est mon petit côté Perfectionniste Voilà donc là On va prendre un petit peu de sang Ce fameux mendiant Qui n'a jamais assez de sang Finalement Puisque On le ponctionne tellement Que C'est dommage Si il n'y en ait pas deux Mais bon Sinon ça aurait été Trop abusé Mais c'est vrai qu'on pourra Dire tout ce qu'on veut Quand même Vampire C'est quand même Un jeu vachement original Sincèrement Prendre du sang Comme ça Enfin moi j'ai jamais vu Un jeu comme ça C'est très Quand vous voyez La gamme de jeux Qui sortent par an C'est toujours des Voilà Des pistolets qui tirent Des FPS Où ça tire De tous les côtés En tout cas ça existe C'est une gamme qui existe Et qui est nombreuse quand même Au niveau du nombre de jeux Mais Des trucs un peu originaux Comme ça Vous voyez Ponctionner du sang Sur une cible comme ça C'est quand même pas mal Je veux dire Ça se voit pas non plus Tout le temps Et c'est vrai que ça fait plaisir Quand même On peut le dire Vampire la mascara C'est quand même Un univers assez original Globalement Bon là je me suis fait Un petit kiff C'est pour entendre La voix de Horcy Qui en fait des caisses Là pareil C'est à dire Le barman marseillais C'est énorme C'est à dire Personne n'a l'accent marseillais Sauf lui dans ce jeu Donc Si on comprend pas Le délire Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Sérieux ce gars Ça j'aime bien Ce genre de petit truc Parce que ça fait partie Du charme Vous voyez Des développeurs Qui mettent un petit peu Des trucs en ambiance Un petit peu Voilà Lui il a un accent allemand Enfin C'est vraiment C'est n'importe quoi Alors ça C'est réputé Pour être le marchand Le plus chiant du monde Puisque Parfois vous ne pouvez pas Cliquer sur lui Donc du coup Ça peut être vraiment Très très agaçant Bon alors là Du coup Je vais peut-être Faire des investissements Qu'est-ce que je vais faire Je ne m'en rappelle plus trop Ah oui Donc apparemment Je sauvegarde Donc je vais sans doute Rechercher quelque chose On va voir ça Je ne sais pas Ce que je cherche Exactement Vous voyez C'est hyper chiant Parce que du coup Parfois vous ne pouvez pas Cliquer sur lui C'est horrible C'est horrible Parce que ça Mine de rien Quand vous faites des rechargements C'est très C'est très chiant Adieu Je me sens faible Je manque de sang Salutations Adieu Je me sens faible Je manque de sang Voilà le camion Ben Est passé Je suis désolé Je n'ai pas parlé Pendant un petit moment Parce qu'il y a Un putain de camion Ben Et que Ça m'évitera comme ça De bricoler le son Pour virer le bruit Ah bah ça revient Vous voyez Donc ça vous allez l'entendre Je suis désolé A la vidéo Comme ça vous verrez Que je ne dis pas Du bullshit Donc Dommage Et il repart Voilà Adieu Je me sens faible Voilà donc là Je ne sais pas exactement Ce qu'on cherche À nouveau Parce que je n'ai pas suivi Du coup Salutations Le petit arc incendiaire Mais c'est vrai que Techniquement parlant Ah ça y est Le camion revient Bon il va me faire chier longtemps Ce putain de camion là Cette ordure de camion Putain Mais donc je disais Quelque part Il y a un moyen aussi À un certain niveau De se faire un petit kiff Je vais vous dire Un petit peu C'est de se faire Trois archers Tout simplement Et donc dans ce principe là En fait c'est Christophe Qui devient le puncher Majeur Et puis les trois autres Qui restent à l'arrière Et qui en gros Spamment De flèches Tout simplement Alors vous voyez ça par exemple C'est totalement quelque chose Que vous pouvez faire Avec Serena Par exemple Si vous avez investi 35 en force Et 25 en dextérité Putain de camion Oh putain de camion Donc si vous avez investi 25 de dextérité Et 35 de force Vous mettez par exemple Le petit arc Incendiaire Et vu qu'effectivement Elle va toucher personne Elle va toucher personne Donc vous ferez plus de dommages Techniquement parlant Avec Avec cet arc Que Avec une épée Où elle va taper Pendant 10 ans Dans le vide Où ça va Voilà Elle va plutôt se prendre des coups Qu'autre chose Voilà Elle quelque part Elle peut faire des pouvoirs Et puis à la marge Elle peut tirer aussi Avec l'arc Ce qui est toujours pas mal Je peux vous assurer que J'ai pas fait de calcul Sur cette histoire d'arc Mais c'est un petit peu délicat Parce qu'à la fois Les dégâts seront jamais Aussi forts Que Si vous touchez Au corps à corps Physiquement Mais Sous certaines conditions Ça touche tout le temps Ça fait des dégâts Qu'on Qu'on ne peut pas encaisser Par la vigueur Donc Pour quelqu'un Qui a une très faible dextérité Et Une force Tout aussi faible Sincèrement Je pense que c'est mieux Clairement Voilà Et en tout cas C'est mieux que l'arc En ivoire Aggravé Donc C'est quand même Bon à savoir Donc là Le camion Ben A décidé de me troller J'ai l'impression Aujourd'hui Putain l'enfoiré Salut Franchement C'est à réfléchir Alors le problème De cette histoire C'est qu'on a Une version réaliste Avec Serena Parce que Serena Elle en aurait vraiment besoin Je pense Même si Serena Le truc c'est que La plupart du temps Elle va faire pluie de feu Ou Fléau du vent Vous voyez Elle ne va pas forcément Tirer avec un arc Bon à la limite Moi je pense Qu'il ne faut pas faire pluie de feu Quand Éventuellement Il n'y en reste plus qu'un seul ennemi Et encore Parce que Ça c'est pas vraiment une excuse Parce qu'à partir du moment Où vous avez l'ensemble De discipline Vous perdez tellement peu de sang Que Un seul ennemi Ou plusieurs Pour rentabiliser D'avoir moins de sang A dépenser Il n'y aura jamais aucun problème de sang Quand vous avez le set de discipline Donc sincèrement C'est même plus une excuse Donc Même pour Serena Le coup de l'arc incendiaire Mais Cela dit Vous pouvez quand même le prendre Pour Comme emplacement J'ai envie de dire Le seul problème que j'ai avec ça C'est que du coup Elle n'aura pas de bouclier Et que Contre certains ennemis Notamment Je pense notamment A ceux qui attaquent à distance Genre Les attaques de foudre Vous n'aurez pas de renforcement A ce niveau là Vous voyez Donc c'est un petit peu C'est un petit peu dommage Vous voyez Parce que l'arc c'est à deux mains Vous maniez l'arc à deux mains Donc C'est un petit peu ça le problème Alors là apparemment Je cherche quoi Je cherche peut-être le bouclier Voilà Je cherche peut-être le bouclier Finalement Qui Alors en parlant justement Du bouclier à 35 de force C'est le bouclier Qui protège contre l'électricité Donc c'est plus 20 Pour La protection Contre L'électricité Donc je pense que J'ai dû en vouloir un Pour Peut-être Christophe Vilem Et Eric Je crois peut-être On va voir Parce que là Je n'ai pas trop suivi Je vous avoue Parfois quand je commente Je ne suis pas forcément centré Sur l'écran Je suis dans mon monde Donc On va voir ce qu'il se passe Un peu là Adieu Là je n'arrête pas de recharger Je cherche sans doute Quelque chose de bien précis Salutation Donc alors Adieu Je me sens faible Je manque de sang Ah c'est horrible Parce que pendant pas mal de temps Vous pouvez ne pas trouver Surtout si vous Cherchez quelque chose Qui est bien précis Dans la liste un petit peu aléatoire Et vous voyez que Voilà Donc c'est Adieu Le très grand bouclier isolé Pour monsieur Christophe C'est bien ça C'était bien ça que je cherchais Donc là c'est Le très grand bouclier Malheureusement Voilà je fais la constatation Evidente Que Il faut 35 de force Pour ce bouclier là 32 Attendez 32 force peut-être Oui 32 force Pas 35 30 Voilà Donc Mais bon 35 ce qui est bien C'est que vous pouvez aller chercher La Je crois bien La La cote de maille Je crois Donc c'est pas mal aussi A 5 points près Bon ça va ça va pas vous tuer Surtout que Jusqu'à 35 Les points ne sont pas hyper coûteux Faut le cas d'en être conscient Donc là on a Résistance à l'électricité Donc là je vais pas vous le cacher Plus longtemps L'électricité C'est pour très clairement Être opérationnel Contre les lords de traîner Donc j'ai fait ce choix là Donc c'est simple Pour les lords de traîner Vous avez deux options Soit vous optez pour Protection feu Pour immoler Donc corps à corps Vous vous protégez du risque Que ces mecs là Arrivent au corps à corps Et ils viennent vous faire immoler C'est ça le principe Mais à distance Ils pourront vous spammer d'éclairs C'est ça aussi le principe Voilà Ou alors vous pouvez vous dire Ils ne m'atteindront jamais Au corps à corps Donc ils pourront pas faire immoler Donc je me protège Contre la foudre Pour les lords Lords trémérés Donc ceux qui sont en vert bleu Là un peu foncé Ça peut aussi se tenir Et d'ailleurs Vous voyez que là C'est ce que j'ai choisi Tout simplement parce que L'éclair je ne peux pas l'éviter Inévitable S'il le fait Je ne peux pas l'éviter C'est à distance Donc on peut rien faire Contre ça Si on se fait toucher En revanche le feu Il doit s'approcher de nous Pour le faire Donc normalement Si on maîtrise le jeu Et qu'on doit Comment dire On doit faire un show Entre les deux Moi je préfère être Résistant contre Le coup d'éclair Qui peut nous faire Que Contre le feu Qui peut se gérer La boule de feu Elle n'est pas dérangeante Parce qu'elle ne fait pas assez de dégâts Je parle là notamment Des régions trémérés Etc Qui nous ont jamais tué Quelque part Voilà Donc boule de feu Pas assez puissant Cercle de feu Je ne l'ai jamais vu Pour tout vous dire Dans ce jeu Je ne l'ai jamais vu Le cercle de feu Donc voilà Immolé Donc là c'est surtout L'île Lord Qu'il a Aussi Les Ardans Qui a l'immolé Et Trius Lui il a carrément La pluie de feu Donc Lui c'est carrément Le fou furieux de base Donc Ça peut toujours être utile Mais Pour être Trius De toute façon Il faut d'autres options Parce que sinon Il vous démonte Donc Il faut quand même Ne pas trop plaisanter Je pense Et utiliser La prison de glace Très clairement Je pense que c'est La meilleure option Alors après Il y a tout un débat Qui consiste à dire Oui mais si tu n'utilises pas La prison de glace Alors ce à quoi je réponds Le problème c'est que Dans ce jeu Si vous enlevez La prison de glace Par exemple C'est pas pour se faire Un défi Un peu Abracadabrantesque Se dire On n'utilise pas Vol de vitail On n'utilise pas Prison de glace On n'utilise pas La pluie de feu Qu'est-ce qui vous empêche De ne pas utiliser Finalement le fléau du vent Parce qu'à la limite aussi Ça pourrait être considéré Comme cheaté Vous voyez Au bout d'un moment On ne sait plus trop Où est la limite Et le problème c'est que Pendant ce temps Si vous croisez un Lord Il vous démonte Voilà c'est à dire que Lui il s'en fout Il peut vous faire Prison de glace Il peut Finalement vous Faire immoler Corse et bien Et Trius Il se gênera pas Pour vous faire Pluie de feu Même si vous ne l'avez pas Mis dans votre Autorisation Du jeu J'ai envie de dire Entre guillemets Voilà donc C'est un petit peu ça Qui me dérange C'est que Quelque part On se rend plus faible Pour quand même Sachant que par exemple Si on prend juste Le boss final Juste pour le dire Rapidement Le boss final Est imbattable Sans Prison de glace Ou bien Sans célérité Plus Un pouvoir Quelconque Par exemple L'éclair Voilà Il faut le savoir quand même C'est à dire que Le boss final Je vois pas comment On peut le tuer Vu qu'il vous met des chiches En deux secondes Il peut potentiellement Vous tuer En un double coup Voilà Donc je vois pas comment Et avec endurance En plus Avec endurance Donc C'est C'est compliqué C'est compliqué Cette histoire Avec endurance Il peut vous Double shooter Très très rapidement Donc Voilà Voilà Donc là On fait la sauvegarde De fin de partie Et vous voyez Que je quitte Ensuite Tout simplement Voilà Voilà Donc juste pour terminer Ma petite explication Si Voilà Vous enlevez La prison de glace Vous enlevez Finalement Tous les pouvoirs Qui font que Vous avez une dominance Vous allez juste Vous rendre La tâche Plus compliquée Sachant que Si c'est pour après Je vais vous dire un truc Je vais vous dire un truc Il y a des jeux Où il y a vraiment De la skill Pour Finalement Entamer sa dominance Il y a une histoire Il y a une histoire de skill Pour Vu code lac Par exemple Moi je connais Les deux techniques efficaces Possibles Pour le tuer C'est à dire Soit c'est prison de glace Et on l'atomise Au corps à corps Ou avec un pouvoir Soit On ne fait pas prison de glace On se dit On veut se faire un challenge Sans prison de glace Et dans ce cas là De toute façon Il faut bien être conscient Que Ça sera avec Célérité Plus Finalement Appel de la foudre Voilà Forcément Pourquoi ? Parce que sinon Vous êtes face à lui Si vous êtes face à lui De toute façon Vous êtes Vous êtes mort Voilà Parce qu'il vous enchaîne Totalement Et si c'est pour Finalement essayer Parce que La technique avec Appel de la foudre Et Célérité Bah c'est quoi ? Vous le tournez autour Vous lui tournez autour Donc Encore une fois Vous voyez que c'est On axe un petit peu le jeu Pour essayer de ne pas Se faire toucher par lui Et je peux vous dire Qu'avec célérité C'est aussi con-con C'est aussi con-con Que Avec prison de glace Il n'y a pas de skill Vous voyez Célérité Vous lui tournez autour Vous lui faites deux fois L'appel de la foudre Vous repartez Vous voyez Enfin Ça n'a aucun sens Vous voyez Donc Ça n'a pas plus de sens En tout cas Que Prison de glace Plus On le démonte C'est même plus rapide Avec prison de glace Parce que comme ça Il bouge pas Et Tout va bien Voilà Donc Et voilà Et après Quelle est la limite ? C'est à dire que Si on se dit Célérité C'est trop cheaté Parce que finalement Aucun ennemi Là dans le jeu Donc c'est trop cheaté On l'enlève Donc pas de célérité Si on fait Juste Appel de la foudre Tout seul On sera pas Finalement Assez rapide Pour tout le temps L'esquiver De manière efficace Parfois Il pourra vous toucher Parce que vous serez Trop tardif Parce qu'il se déplace vite Quand même Le bougre Donc voilà Donc vous voyez C'est pas le jeu Où on peut Amputer Trop les pouvoirs Parce que C'est un jeu Où de toute façon Regardez La plupart du temps Qu'est-ce qu'on fait ? On fonce pas dans le tas Pour essayer De les toucher On essaye de jouer Avec leur système De détection Par exemple Pour la fondation Finalement D'Etrilus Quand on arrive A la bibliothèque A la toute fin Il y a trois lords Vous voyez Qu'est-ce qu'on fait ? En fait On essaye de s'approcher Petit à petit Pour n'en attirer Qu'un à la fois Voilà Donc C'est ça Vous voyez Si c'est pour jouer Avec les limites du jeu D'une autre façon Autant prendre Prison de Glace Sincèrement C'est pas la peine De la jouer comme ça Sincèrement Donc Voilà C'est vraiment C'est pas le jeu Qui se prête Fondamentalement Au fait de ne pas mettre Dans Prison de Glace Par contre Il faut savoir quand même Que c'est possible De faire le jeu Sans Prison de Glace Voilà Cela dit Sincèrement Déjà Je peux vous assurer Qu'il suffit de voir Un petit peu Mon Mon speedrun Pour se rendre compte Que j'utilise pas tant que ça Prison de Glace Voilà Et que Pour la plupart des ennemis C'est pas indispensable Sincèrement Ça nous met juste Une petite sécurité En plus Mais Voilà Le seul ennemi Où je dis vraiment Que là Si vous l'avez pas Vous êtes cuit de chez cuit C'est Vuco de Glace Voilà Ou là vraiment Même Zulo C'est à dire la dernière forme De Vuco de Glace Vous pouvez gérer sans ça Vous pouvez gérer sans ça Le seul truc C'est que Christophe doit être un aggro Il se soigne tout le temps Et les autres Déforaillent tout autour C'est un petit peu ça le principe Mais Mis à part ça C'est surtout Vuco de Glace Parce que Vuco de Glace Il fait 55 De dégâts aggravés Donc il peut vous double shoot Quasiment Même si vous Vous soignez Après en gros Il faut que vous enchaîniez Les guérisons Vous pouvez jamais taper Et finalement Si vous essayez de taper Il va finalement vous enchaîner C'est impossible de gagner La partie Au corps à corps Contre Vuco de Glace Et puis après on peut se dire On enlève Je sais pas moi Vol de Vitae Mais Vol de Vitae De toute façon C'est du bullshit Parce que Il y a les Vitae À côté Donc si vous avez bien compris Le système de manipulation Vous avez vos bouteilles De Vitae Vous achetez par exemple Je sais pas moi Des poches de sang Ça c'est le truc Le plus rentable De l'univers Vous les achetez En masse Et voilà Vous gérez Vous compensez Sans aucune Altération du jeu Vous voyez donc Par contre Vol de Vitae C'est très utile Contre Vuco de Glace Parce que Vuco de Glace Il n'y a pas d'autre moyen De lui prendre son sang Et lui par contre Il peut vous le prendre Votre sang Donc c'est très très chaud Pour notre poire Donc c'est quand même C'est quand même pas évident Pour ça Il faut quand même Faire jeu égal Avec ce qui est proposé Parce que Vuco de Glace C'est notamment C'est pas évident Et malheureusement Je suis désolé Pour ceux qui s'attendaient A ce qu'on puisse le combattre Au corps à corps C'est impossible Voilà Affrontez le au corps à corps Et vous aurez une belle surprise Même avec la meilleure armure Que vous voulez Etc C'est impossible 55 d'aggravé Pas de vigueur Votre vigueur ne sert à rien Sur ce coup là Et Seul compte Finalement Votre résistance aux aggravés Mais c'est pas suffisant Vous vous faites exploser La tête Donc Soit il faut l'immobiliser Soit il faut rester à distance Mais dans tous les cas C'est un petit peu du On la prend pas à la noble Vous voyez On prend pas le jeu à la noble Parce qu'on est obligé de rester A distance de cet énergumène Qui est de toute façon un psychopathe Qui est un boss totalement dangereux Et qu'on ne peut pas affronter Voilà Donc voilà Ceci expliquant cela C'est C'est pas Parce que Effectivement On pourrait se dire Ouais c'est un petit peu Le gars ne bouge pas Il peut pas se défendre Ouais mais s'il se défend Je peux vous assurer qu'il vous explose Donc C'est pas C'est pas une question d'équité Là c'est que si on fait pas prison de glace On se fait démonter Voilà tout simplement Donc ça c'est pour répondre un peu aux questions De ceux qui se disaient Est-ce qu'on peut modifier un petit peu les règles Faire le jeu sans prison de glace Et vol de vitae etc Ca bah voilà C'est ma réponse En gros Si on exclut Vu qu'au de lac Je dirais qu'on peut très bien se faire un kiff Même sans célérité Sans vol de vitae Sans prison de glace Sans pluie de feu Ca je vous le fais tranquillement Après le plus gros problème Ca va être vu qu'au de lac Voilà tout simplement Donc C'est un petit peu Sale idée Voilà Mais qui sait Peut-être qu'un jour Je vous ferai quand même ce bol de là Mais C'est un petit peu Comment dirais-je En gros déjà Alors déjà je peux vous dire Que si je fais ce bol de là Un jour Déjà je peux pas aller affronter Vu qu'au de lac C'est quasiment impossible Donc Je peux éventuellement Essayer de trouver une solution Pour Qu'il me tourne autour Mais sans célérité Ca va s'avérer très très difficile Donc éventuellement Essayer de axer le jeu En le baladant avec Christophe Mais si les autres le touchent Il va aller vers eux Mais c'est donc assez Compliqué Globalement Sans prison de glace Sans célérité Sans plus de feu Ca Ca peut se tenter Mais Là je pense que je le ferai pas Je le ferai pas en mode Mort ultime Ca c'est sûr Très clairement Donc Mais pourquoi pas Pourquoi pas Comme ça C'est vrai que Ca évite La purge De fin de jeu Où effectivement En moderne Ca devient un carnage Avec Ce qui se passe Effectivement Ainsi Mais donc Pas de célérité Pas de pluie de feu Pas de vol de vitae Et pas de Pas de J'en ai oublié un Prison de glace Voilà Parce que c'est un petit peu Les 4 disciplines Qui permettent Car ma craque Le jeu On va dire Donc C'est assez violent Mais Ca peut se tenter Ca peut être amusant Après Je peux pas le faire En mode mort ultime Ca c'est impossible Parce que je sais Que je vais mourir Avec Avec aussi peu de choses Je peux pas non plus Assurer une mort ultime C'est pas possible Donc C'est assez Complicado Vu qu'au de lac Je crois pas Qu'on puisse le passer Sans ça Après c'est à tester Quand même C'est à tester Mais Voilà Donc Ceci étant dit Donc Là j'ai quand même Bien dépassé Quand même Au niveau du commentaire Donc Je pense qu'on va S'arrêter là Et moi Je vous donne rendez-vous Pour Finalement La quatrième partie De cette seconde boucle Et je vous dis à plus